Bonjour Pascal, à 11h à 13h, de quoi va-t-on parler ce matin ? D'abord il y a beaucoup de tristesse, forcément, parce que vous savez de quoi on va parler. Et nous allons parler de cette jeune femme, jeune fille, jeune adolescente, philippine, 19 ans, avec cette peine qui est incommensurable pour les parents, et qui se disent comment est-ce possible, parce qu'ils ont sans doute le sentiment que cette mort est évitable. Lorsqu'on voit tout ce qui s'est passé depuis l'arrivée de ce jeune homme, qui avait 17 ans, sur le sol d'Espagne, il a 17 ans, il est mineur isolé, nous dit-on. Je ne sais pas s'il était véritablement mineur, mais vous vous apercevez de tout un système qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il arrive en Espagne, comme il est en Espagne avec les accords de l'Union Européenne et les accords de Schengen, il a le droit de venir en France. Il est en France quelques semaines plus tard. On est en 2019. Il viole une jeune femme à Taverny, de 23 ans. Il est en prison. Il est condamné en 2021 à 7 ans de prison. Il sort au bout de 2 ans et demi. 2 ans et demi. Il est sorti en juin dernier. À ce moment-là, tu ne peux pas le renvoyer au Maroc. Donc tu le mets dans un centre de rétention administrative, où il reste 3 mois. Et il sort le 3 septembre. C'est une sorte de bombe humaine. qu'on met dans la nature, parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que les lois sont comme ça. On ne peut pas faire autrement. En fait, c'est terrifiant, parce que c'est quelqu'un qui a tué, qui a violé, et la loi s'est appliquée. On ne peut même pas parler d'un dysfonctionnement de la justice. Donc il faut tout changer. Ce n'est même pas la justice qui est responsable, c'est simplement les lois. les remises de peine, le cras, etc. C'est bon. Et cet homme, donc, tue et viole une jeune femme. Donc je trouve que c'est une histoire... Il était sous OQTF, bien évidemment. Donc, c'est une histoire terrifiante, qui montre l'état des lois, de notre société, et du déni. Vous avez un ministre hier qui dit, les peines sont exécutées en France. Donc en fait, ça ne changera pas. Donc ça ne sert à rien que nous parlions. Ça ne changera pas. Rien ne changera. Hier Lola, aujourd'hui Philippine, demain ça sera quelqu'un d'autre. On en parle tous ensemble de cette triste affaire Philippine sur l'antenne d'Europe 1 à partir de 11h avec Pascal Praud et vous à l'antenne. On vous attend nombreux le numéro de téléphone pour participer à l'émission. C'est le 01 80 20 39 21 numéro non surtaxé. Pascal Praud et vous. 11h-13h sur Europe 1.